Si j'étais un animal, je serais un éléphant. Parce que j'aime bien cet animal, j'ai toujours aimé cet animal parce que c'est un animal qui est calme, qui est assez serein et qui peut être un peu plus agressif quand il en aura besoin. Je trouve que ça me représente bien. De mon côté, la réponse, je l'ai depuis que je suis en primaire. Je me souviens, nos profs me demandaient souvent si vous étiez un animal, qu'est-ce que vous seriez ? Je ne savais jamais quoi répondre et du coup, je disais renard, mon nom. Je n'avais rien trouvé de mieux et du coup, depuis le début, à chaque fois que je vois ces questions-là, je suis un renard parce que c'est la définition de mon nom. Moi, je l'appelle de mon point de vue, je dirais plutôt un écureuil. Un écureuil ? Oui, un écureuil. Pourquoi ? Pourquoi un écureuil ? Parce que l'ignorant, c'est la partie financière de notre entreprise et un écureuil, ça compte et ça stocke. Je suis un bon français pour ça. C'est lui qui gère tout l'aspect administratif et toute la gestion de la boîte financière. Donc ça lui va bien le job. Moi, je vais parler de scène de Jonathan, ce serait l'extase, il s'extasie tout le temps. C'est incroyable, il ne peut pas être dans le calme ou dans quoi que ce soit. C'est toujours superlatif, il est tout au superlatif. Donc l'extase ira très bien pour Jonathan. Du coup, l'opposé pour lui. L'opposé, du coup, on s'oppose, on est très complémentaires. Et l'ignorant, je pense que c'est plus le calme, l'émotion, zinitude, un peu plus... Le gars qui va, du coup, quand je vais arriver à la boîte, m'extasier, il va me calmer directement. Et du coup, c'est complémentaire. Oui, mais quand il arrive aussi complètement déprimé, je lui remonte le moral. Mais de manière pour mettre les cheveux à fleur. Vas-y, commence. Tu serais quoi comme photo ? Si tu étais une photo, Lilian, ce serait... Et ça, je vais te dire parce que ça va faire plaisir à sa femme. Ce serait un paysage de randonnée au Canada en automne. C'est beau comme photo, en vrai. C'est très coloré. C'est très coloré et tout. Et je sais que ça, ça fait mal. Et Jonathan, forcément, à part une photo d'une célébration, je ne vois pas quoi d'autre. Jonathan, c'est ça. Bah, simple. Jonathan, c'est Mario. Et toi, Luigi. Ça va, ça. Mario, Luigi, parfait. Jonathan, c'est crush man. C'est les grandes années de première jeunesse, on va dire. Très festif. Coche bien. Et du coup, Lilian, le château de Montblat. Le château de Montblat, parce qu'il a trouvé son bonheur récemment à Montblat. Et en plus, au pied du château. Donc dans les anciennes dépendances du château de l'époque. Donc c'est le château de Montblat. Alors, il doit s'en dire. Tu serais quoi, toi ? Moi ? Une bonne piétra Chikinou. Une bonne piétra Chikinou et moi ? Un bon verre de vin. Un bon Beaujolais. Un verre de vin du Beaujolais que j'aime bien. Pas forcément connu. C'est du Domaine Longère. Un petit rouge du Domaine Longère. Dur. Dur et simple à la fois. Jonathan couleur jaune, Topaz. Et Lilian bleu. Toutes les personnes sont répertoriées par couleurs. Les rouges, les bleus, les verts. Et on essaie en ce moment de travailler là-dessus à l'agence pour s'adapter aux clients le plus correctement possible en fonction de leur personnalité. Et donc Jonathan serait plutôt jaune, assez volatil, qui part un peu dans tous les sens. Très passionné aussi. Avec beaucoup d'empathie. Avec beaucoup beaucoup d'empathie. Donc ça, ça caractérise les jaunes. Une pierre bleue. Une pierre bleue. Je ne sais pas c'est quoi sa pierre bleue. Pourquoi ? Parce que Lilian, c'est quelqu'un qui est rigoureux. Et qui... D'ailleurs, si vous communiquez avec lui, il vaut mieux lui envoyer un mail. Il comprendra mieux. Alors l'objet de Lilian, Lilian, c'est une montre. Parce que c'est toujours pareil. La montre, c'est le temps. C'est l'avancée du temps. Mais c'est à la fois rigoureux. Je trouve que ça va bien. C'est rigoureux. Chaque seconde est identique. Chaque heure est identique. Et ça le définit bien, je trouve. C'est joli une montre aussi. Ouais, c'est joli. C'est vraiment sympa. Ah non. Jonathan, lui, c'est important. Multitâche. Pour moi, la qualité de Jonathan, ce serait autodidacte. Il ne faut pas trop lui dire, mais il est assez impressionnant là-dessus. Et pour moi, la qualité de Lilian, c'est une qualité que j'ai peu. C'est qu'il est très raisonné. C'est quelqu'un qui est raisonné, qui te ramène toujours à la raison. Toi, tu peux être un peu volatile, partir dans tous les sens. Et lui, il a toujours ce petit recul qui te fait... qui te fait revenir à la raison. Très juste titre sous le nom.